Salut à tous ! Aujourd'hui, nous allons accorder quelques minutes à toutes les Emma. Oui ! Alors, écoutez bien, car c'est le moment pour vous de bien connaître la signification de votre prénom. Et oui ! Emma, ta fête, on la souhaite le 19 avril ! Emma, tu as un prénom français dont plusieurs origines sont recensées. Il est dérivé du prénom germanique Ima, mais c'est aussi le diminutif du prénom hébraïque Emmanuel. Ah Emma, tu es très autonome et il ne faut surtout pas essayer de te contrarier. Tu aimes toujours te débrouiller par toi-même. Volontaire et déterminé, tu mettras toute ton énergie au service de tes objectifs. Tu es une grande séductrice qui sait parfaitement jouer de son charme. Originale et créative, tu es une vraie artiste dans l'âme. Tu accordes aussi une grande importance à ta famille en lui consacrant beaucoup d'amour et de temps. Ton prénom est le diminutif d'Emmanuel. En hébreu, Immanuel veut dire Dieu est avec nous. Si on tient compte de son origine germanique, Emma signifie alors maison. Ah Emma, ton histoire était très prisée par les anglais au 19e siècle, à l'instar de Emma Lady Hamilton, maîtresse de l'amiral Nelson. Après avoir été délaissée par les français pendant des années, il occupe désormais la première place du palmarès. Et il est porté par 108 000 françaises. Et oui Emma, comme tout le monde, tu as des prénoms très proches. Et je te laisse les découvrir. Et oui Emma, en bref, ton signe astrologique, c'est Scorpion. Ta couleur, c'est l'orange. Ton numéro de champ, c'est le numéro 2. Et puis ta pierre précieuse, c'est la Topaz. Et pour ce qui est de l'animal qui te ressemble, nous pensons que ça, ça te va plutôt bien. Et voilà, on espère que tu auras appris plein de choses sur ton prénom. D'ailleurs, si toi aussi, tu veux qu'on fasse ton prénom, alors mets-nous là en commentaire tout de suite, là, maintenant. On regardera ça rapidement. Quant à moi, je vous dis à plus. Salut ! Salut !